Ouais, c'est encore moi. Bon, là, si tu n'utilises pas Ableton Live, cette vidéo, tu vas en avoir rien à foutre. Bref, voilà 15 raccourcis que j'utilise tout le temps. Retiens-les et ta vie va changer. Commande CTRL F sur OS X et F11 sur Windows pour passer en plein écran. Mais pour la commodité du tutoriel, je reviens en pas plein écran. Ok ? Merci. Plus et moins sur le trackpad pour zoomer ou dézoomer quand ton curseur est dans la grille. Super pratique, mais si ton curseur est sur un groupe, moins et plus dévoile ou masque son contenu. 3. Les flèches te permettent de te déplacer dans ton arrangement. Haut et bas changent de piste. Gauche et droite déplacent d'un incrément la tête de lecture en fonction de la largeur de ta grille. 4. Ta grille justement. Commande 1 ou CTRL 1 pour augmenter sa résolution. Commande 2 ou CTRL 2 pour la diminuer. Et super utile, commande 3 ou CTRL 3 pour la passer en ternaire. 5. Commande ALT B ou CTRL ALT B ouvre ou ferme le navigateur. 6. Command J ou CTRL J consolide des clips audio ou MIDI, c'est-à-dire permet de rassembler plusieurs clips adjacents en un seul clip. 7. La touche B active ou désactive le mode dessin pour dessiner des automations en mode arrangement ou des enveloppes et notes MIDI quand vous êtes dans un clip. La touche 0 du trackpad désactive ou active un clip, qu'il soit MIDI ou audio. 9. Command E ou CTRL E en ayant cliqué à l'endroit voulu dans le clip ou même en ayant sélectionné une zone, permet de splitter un clip audio ou MIDI. Bien que sélectionner et déplacer une zone fonctionne aussi. 10. Command F ou CTRL F permet de rechercher directement dans le navigateur, que ce soit un plugin, un effet, un sample. 11. Command T ou CTRL T crée une piste audio, tandis que Command Shift T ou CTRL SHIFT T crée une piste MIDI. Et enfin, Command Alt T ou CTRL Alt T crée une piste retour. 12. Command Shift M ou CTRL SHIFT M crée un clip MIDI, situé dans une piste MIDI bien sûr et sachant qu'il faut sélectionner une zone au préalable. 13. Command R ou CTRL R permet de renommer n'importe quoi. y compris des appareils. 14. Command L ou CTRL L boucle un clip ou un morceau de clip. 15. Command G ou CTRL G groupe des pistes, mais seulement des pistes de même type. Des pistes audio ensemble ou des pistes MIDI ensemble. Voilà, 3 pistes MIDI. Et je les groupe. Et comme c'est magique, ça permet aussi de grouper des appareils de live. Voilà pour ces 15 raccourcis de la mort qui tue. Tu seras désormais plus efficace dans live. Voilà les gens, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 trucs. On se rechoppe tout rapido pour d'autres délires. Vive la choucroute ! Merci, bonsoir ! Merci, bonsoir !